Simla Supramanien attend depuis deux ans de faire son deuil. Chaque jour, cette femme au foyer vient religieusement honorer la mémoire de son époux, un militant d'un parti politique au pouvoir, décédé alors qu'il s'apprêtait à dénoncer des pratiques de corruption et de fraudes électorales. Il était très en colère. Il m'a dit « je n'en peux plus de leur comportement, ils se sont servis de moi, je vais les dénoncer à la commission anticorruption ». Cet homme de 52 ans, très actif dans la circonscription du premier ministre législatif de 2019, disparaît alors pendant deux jours. Avant d'être retrouvé, mort, ici, à Telfer, dans un champ de cannes, l'empressement de la police à classer l'affaire attisera les soupçons d'un probable assassinat. Cet ancien détective de la police mauricienne critique une enquête bâclée et orientée. Les règles de base n'ont pas été suivies. Un policier a même dit à la femme de la victime que c'était un cas de suicide. Quand l'autopsie n'avait pas encore été pratiquée, la police scientifique n'avait pas encore fait des prélèvements. Une jeune magistrate de cette cour de justice sera saisie de l'affaire. Cependant, son rapport d'enquête est resté confidentiel et s'ensuite pendant un an, jusqu'à ce que cette télévision en ligne en révèle les conclusions accablantes. Jamais la justice mauricienne n'a été aussi sévère envers la police, qualifiée d'incompétente, lamentable, voire odieuse. Pour la justice, la mort du chef agent électoral est fortement suspecte. Et ce meurtre ne serait pas étranger aux pratiques frauduleuses qu'il s'apprêtait à dénoncer. Ce nouveau rebondissement a provoqué une énorme émotion dans le pays. Ces manifestants laissent éclater leur indignation devant le siège du gouvernement à Port-Luce. Monsieur l'agent, ce n'est pas nous qu'il faut déloger, mais le corrompu qui parle en ce moment au Parlement. Le Premier ministre Pravin Jagnut affirme que la police enquête. Bien que les forces de l'ordre et la commission anticorruption dépendent de son bureau, l'enquête n'avance pas. Qui doit mener les investigations ? Faut-il que les services du Premier ministre soient dessaisis de cette affaire pour éviter tout soupçon ? Ce sont des questions que l'on se pose à Maurice. Sous-titrage ST' 501